voilà petit petit changement il ya une coupure d'électricité de wifi et donc on a été coupé pendant le circuit malheureusement j'espère que ça fait pas très très longtemps on va passer on va terminer l'heure par un circuit circuit cardio merci à la régie pour m'avoir prévenu qu'il y avait plus de sons ni d'image voilà on va commencer par un petit circuit qui va durer 15 secondes avec 15 secondes de récup et puis après étirement et ça sera fini pour aujourd'hui alors je vais régler à nouveau le l'affichage je quitte le mode plein écran et là je passe à 15 secondes de travail avec un 15 secondes de repos quand même un full screen et là on va pouvoir démarrer ok donc premier exercice montée de genoux ça vous savez le faire deuxième exercice abdos course interne avec les jambes tendues vers l'eau quand on est sur le dos niveau des lombaires avec le buste relevé et puis ensuite ça sera la planche sur les avant-bras avec les coudes qui vont essayer de venir sur les genoux après il y aura un deuxième bloc c'est qu'un bloc avec pas chasser et puis rameur et puis écart serré comme on a vu tout à l'heure et on fera un troisième bloc et après les étirements attention ça va démarrer pour le petit circuit normalement vous êtes chaud j'espère que ça va à couper trop trop longtemps on va démarrer par montée de genoux il s'est tu vois gare c'est parti merci à la régie j'allais dire la régie de m'avoir prévu de la coupure coupure de wifi ok comme on est en séance dominante gainage on va continuer une partie du gainage ici je corps tendu pas besoin de serviette ici on va remonter et travailler sur les dix derniers centimètres là on va passer ensuite sur les avant-bras nouveaux sur la même formule que le gainage et on va venir essayer de monter au maximum les genoux sur le côté vous êtes prêts allez ça c'est un peu plus difficile un peu plus complexe alors ensuite on va passer au pas chasser pas chasser c'est ici là là et ensuite on va faire un travail de 3,2,3,2,1, go allez et là on donne du bon rythme on l'accélère ce sont des exercices qui sont très très simples donc là on peut y aller on les connaît 3,2,1, stop ok on va passer au rammeur cette fois ci rammeur donc jambes fléchies bras tendus là et là on va venir déplier les jambes 3,2,1, go allez 3,2,1, stop ok on va se remettre en position de gainage ici on va travailler les cartes serrées comme tout à l'heure de façon dynamique toujours sur le circuit on est toujours en dynamique et après on aura fini le deuxième bloc 3,2,1, go allez encore 3,2,1, stop ok alors écart serré et maintenant on va remonter avec le travail de trépignement ici là là 3,2,1, go allez et après ça sera le starfish pour les abdos, les étoiles de mer et on finira par le rétablissement au seul c'est plus dur 3,2,1, stop ok on va se donner à fond sur le dernier il reste deux exercices allez starfish bras en croix bras en croix jambes en croix et on va aller chercher 3,2,1, go 3,2,1, go jambes tendues on y va 3,2,2,1, stop ok on reste un dernier exercice sur les mains ici là on va s'asseoir on revient de face et on s'assoit de l'autre côté et on reste toujours sur une main 3,2,2,1, go allez 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 on se repositionne à chaque fois et on se redresse sur le côté on pose sa fesse et on revient 3,2,1, stop et voilà merci la régie la régie est en train de rigoler merci beaucoup donc on a fini notre travail de renforcement on va faire un petit retour au calme je m'excuse pour la coupure tout à l'heure malheureusement c'est des choses qui arrivent et donc on va récupérer avant de faire des étirements et voilà voilà vous récupérez bien on va pas s'enlonger pour l'instant on va we stay stand up on reste debout pour bien récupérer d'abord éviter de vous allonger quand vous êtes en cardio parce que c'est c'est un c'est un parfois un trop un trop important retour sanguin au coeur et si vous avez des difficultés au niveau cardiaque des problèmes ça peut générer parfois des soucis médicaux voire arrêt cardiaque parfois donc on va récupérer tranquillement en se mobilisant ici récupération active toujours avec la partie déverrouillage décloisonnement du haut et du bas sachant qu'on on se robotise de plus en plus aujourd'hui on se robotise sur les postes de travail assis coude à 90 degrés le clavier la souris et puis à l'écran donc moi j'essaie de dérobotiser je crois que ça existe dans le dictionnaire comme décambré voilà dérobotiser les comportements ça c'est important de le faire alors pour le coup je vais utiliser ma chaise pour les étirements parce que c'est pas commun et puis en même temps si vous êtes dans votre bureau en train de travailler ou chez vous avec une chaise vous allez pouvoir utiliser cette chaise si vous n'avez pas de chaise il n'y a pas de problème vous pouvez faire la même chose au sol donc on va faire la même chose que tout à l'heure avec l'avant pied ici avec la petite fente voilà en avant tranquillement la chaise est calée donc ça ne lisse pas essayez de la mettre contre le mur voilà et puis on se met en fente avant tranquillement en descendant bien le bassin vers le bas en décambrant ça va faire rigoler tout le monde on décambrant on évite de cambrer et on va se mettre ici à l'opposition de l'autre côté voilà si vous n'êtes pas en équilibre vous remontez un petit peu voilà sur la chaise et c'est plus facile et ensuite on va se redresser mettre le talon sur le côté jambes tendues ici et on va basculer le bassin vers le bas là voilà on essaie de garder l'alignement jambes tronc et pas se retrouver ici c'est juste le bassin qui bascule vers le bas on descend légèrement et maintenant on va commencer un petit peu à basculer sur le côté voilà ici et même la tête se laisse aller sur le côté avec le poids du corps vous voyez qu'il y a un stretching ici sur la jambe un stretching au niveau de l'intercostal ici et aussi au niveau un petit peu des épaules et des cervicales donc c'est très complet c'est un très bon retour sur l'investissement voilà on va revenir de face cette fois-ci et maintenant venir descendre de plat vers l'avant les mains posées sur le genou juste au-dessus du genou le genou et là on voit bien le mien c'est des grosses rotules et je pose mes mains sur les genoux ici et je descends ce sont des rotules à Véronaise formées sur le terrain dans les champs et on relâche à nouveau on va passer maintenant sur l'autre jambe avec toujours le même protocole on enlève mes lunettes parce que ça commence à dégouliner même protocole de fente avant ici voilà tranquillement on relâche on laisse aller le bassin vers l'avant ici voilà on cherche son équilibre une fois cogné on se positionne cette fois-ci hop côté opposé et là on va essayer d'aller chercher le regard le plus latéral possible voilà je descends le bassin ici et ensuite on va se positionner latéralement c'est-à-dire ici alors pour pas vous tourner le dos je tourne ma chienne hop là ma chienne c'est un appareil de fitness à 40 euros c'est un bon retour sur investissement aussi je parle souvent de retour sur investissement parce que il n'y a pas que l'argent dans la vie et le retour sur investissement c'est aussi le temps que vous passez avec moi donc pour moi il est hors de question que vous perdiez votre temps le temps est précieux même en confinement vous êtes parfois et souvent en télétravail donc si vous passez du temps avec moi il est important que les exercices c'est un bon retour sur investissement donc plus ils sont complets mieux c'est pour moi allez on va tourner maintenant d'un quart de tour et on va se positionner ici sur l'avant nouveau et après on va faire des enroulements du dos en utilisant la chaise c'est top c'est top d'utiliser la chaise pour s'étirer le dos parce que ça permet d'avoir des appuis notamment au niveau des mains sur l'assise de la chaise et voilà maintenant je vais me repositionner de l'autre côté pour la caler cette chaise éventuellement et là on va poser les mains tranquillement jambes tendues on va se positionner comme on peut voilà ici et je vais me redresser et là je vais faire un petit enroulement de la tête des épaules on laisse aller les bras le haut du dos le milieu du dos voilà le bas du dos commence à s'enrouler là je commence à poser à aller chercher ici le dossier sans effort et je fléchis les bras pour descendre au maximum ensuite je vais inspirer au maximum et relâcher un soufflant pour gagner un petit peu de terrain à l'arrivée je reste en bas je repousse avec les bras j'inspire à nouveau et je gagne encore un petit peu de terrain en soufflant j'inspire au maximum troisième et dernière fois et je souffle et je descends au maximum je reste dans cette position je vais fléchir les jambes voilà repositionner le dos plat ici je vais utiliser à nouveau ma serviette pour mes petits genoux voilà et là je vais faire un travail d'étirement au niveau des épaules voilà je vais faire comme le sol main sur l'assise et l'autre main ici sur le dossier là je peux mettre même l'avant-bras pour me concentrer sur uniquement un bras et là la tête va regarder du côté opposé au bras voilà je relâche et maintenant je vais mettre les deux mains ici en face et descendre au maximum en allant pratiquement toucher la poitrine sur l'assise ici alors moi je n'y arrive pas parce que je suis raide comme un piqué je suis raide comme un piqué quoi que mais j'essaie de l'entretenir voire de gagner un peu de terrain chaque fois avec vous voilà là je relâche et ensuite je vais me concentrer sur l'épaule opposée ici à nouveau il est jamais trop tard pour progresser y compris physiquement donc si vous avez 60 65 ans même 70 ans vous pouvez progresser dans un des secteurs de la préparation physique et c'est pas forcément en se disant à mon âge je ne vais pas changer ou à mon âge je n'y arriverai pas et bien si à votre âge vous allez y arriver vous allez progresser vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait dans votre vie et c'est justement l'occasion en ce moment de s'occuper de soi et de progresser physiquement le physique est hyper important notamment par rapport au mode de vie moderne très sédentaire il est très important de s'en servir on va relâcher à nouveau cette fois ci on va enrouler l'épaule sur le bras sur l'épaule on va venir ici avec la pompe des mains passées sur le coude vous voyez et venir enrouler le bras ici sur l'homoplate voilà comme si on voulait se laver sous la douche dans le dos alors qu'on n'a pas de brosse là c'est pareil on essaye d'aller se laver ici au dessus de l'homoplate voilà j'enroule vous voyez que le bras permet de caler le coude ici alors faites la même chose si vous voulez éternuer donc si on veut éternuer on met facilement la bouche dans le coude et c'est beaucoup plus facile de le faire avec la main à l'opposé on va faire pareil ici j'éternue dans le coude et je vais chercher l'homoplate avec ma main vous voyez je suis hyper enroulé alors que je ne suis pas souple du tout là j'arrive vraiment à aller ici dans le dos et je reste dans cette position là et voilà on relâche à nouveau on va se mettre à un genou là et on va finir par un mouvement de rotation de la tête à droite et à gauche pour se remettre les idées en place pour la journée vous voyez qu'après la séance on est plus les mêmes que au début de la séance on est un petit peu mou du genou moi personnellement j'ai pas trop le sourire au début et puis après je retrouve la niaque la niaque et la communication facile après la séance voilà pour aujourd'hui avec cette séance spécialisée dans le gainage je m'excuse de la coupure qui a eu lieu au niveau du wifi sûrement ici je ne sais pas pendant un certain temps je ne m'en étais pas rendu compte et mon technicien est venu me prévenir mon régisseur pardon Adrien et voilà je vous donne rendez-vous dimanche à 11h pour une séance à dominant step c'est à dire marche d'escalier si vous avez un escalier utilisez uniquement la première marche si vous avez un step utilisez le step si vous n'avez pas de step ni d'escalier vous pouvez très bien le faire au sol et ça marche très très bien je vous rappelle qu'il y a une session conférence débat à nouveau mardi prochain à 18h qui sera spécialisée sur le sport santé avec évidemment notre cher professeur Versier qui sera présent pour répondre à vos questions ça va durer uniquement 30 minutes on a choisi de faire un format court pour que ce soit pas trop ennuyé ou trop long donc n'hésitez pas à poser des questions en amont pour que le professeur Versier vous réponde et moi de toute façon je vous donne rendez-vous dimanche à 11h pour la séance de cross training step escalier une très bonne journée C'est pour le tour bon un ticket Merci.